Théris Kifano est sur le plateau de M Provence. Alors avec vous, on a la chance de joindre deux des grandes préoccupations ou des grands atouts de notre région. La santé qui est un pôle qui est très important, fléché par l'Europe. Donc on sait que Provence-Alpes-Côte d'Azur va être une région qui va bénéficier de toute l'attention en matière de santé. Et puis un autre problème qui est peut-être un peu moins agréable en ce moment, celui du transport. Et là, dans ce domaine de la mobilité, vous avez des solutions. Oui, bonjour. Concernant le transport, mais ça dépasse le transport, c'est le problème d'organisation. Nous sommes en partie du principe que lorsqu'on regarde, on fait un zoom sur le transport sanitaire et la dépasse la situation à ces maladies, c'est un poste qui évalue entre 2 et 6% par an. Ça pourrait être une bonne niche. Et en contrepartie, nous voyons les entreprises structurées qui ont une offre globale, c'est-à-dire transport en ambulance comme transport assis, en train de se décrocher totalement. Simplement du fait qu'il n'y a pas d'organisation pour avoir une photographie, le taux d'occupation des véhicules aussi entre 40 et 45%. Donc avec vos solutions, vous faites faire des économies à la sécu, en fait ? Alors, au-delà de cela, puisqu'aujourd'hui, nous sommes allés plus dans de l'optimisation et d'une façon transversale. On a décloisonné. Parce que lorsque l'assurance maladie se met sur la mesure d'économie, c'est le rabot. Et on sait de où cela amène. Lorsqu'on regarde l'hôpital pour gérer les transports, il aura de son côté. Et le transporteur, le rabot du sien. Et la société que nous avons créée, qui s'appelle la santé, mobilité et services, le fait de façon transversale. De façon à pouvoir trouver une optimization pour l'assurance maladie, de la fluidité et une qualité pour le patient, mais aussi une reconstruction de marge pour l'entreprise de transport sanitaire. Alors, ça passe par des solutions comme le covoiturage, par exemple ? Ça peut exister dans le domaine de la santé aussi ? Alors, oui, effectivement. Le covoiturage en fait partie. Et le covoiturage se fait essentiellement sur le traitement itératif. C'est-à-dire sur les gens qui vont faire de la radiothérapie, de la chimiothérapie ou de la rééducation. Le fait qu'en amont, il y ait un travail de fait entre l'établissement, le patient et le transporteur. Nous sommes capables d'organiser et de covoiturer, bien évidemment, les patients qui sont en transport assis et uniquement en transport assis, jusqu'à 2 à 3 personnes. Tous les incubateurs que nous avons mis en place depuis quelques années dans notre région et qui se développent sur le plan national amènent des économies significatives. Car sur un budget de 1,9 milliards qui est le budget du transport assis, nous arrivons à entre 650 et 700 millions d'euros d'économies uniquement par le covoiturage. D'accord. Aujourd'hui, de toute façon, quand on parle de la chirurgie très rapidement, les séjours à l'hôpital ou en clinique qui dure beaucoup moins longtemps, on n'arrivera jamais à ce que le patient soit soigné chez lui. Donc vous avez la nécessité de trouver des solutions pour le transport. Alors, effectivement, c'est une des raisons de ce taux de croissance, puisque au-delà de l'ambulatoire, au-delà du vieillissement de la population, on a quand même un âgé, c'est que notre espérance de vie se prolonge d'année à l'année, mais on vit de moins en moins bien. Donc automatiquement, ça va enclencher du transport. Mais si nous ne mettons pas d'organisation de ce transport-là, nous n'aurons pas les moyens de le financer. D'où la nécessité de le construire. Avec quels acteurs vous discutez de cette organisation ? Alors, nous discutons aussi bien avec l'assurance maladie que l'agence journaliste de santé, que les habitements de santé, hôpitaux ou cliniques, mais aussi les transporteurs sanitaires. Aujourd'hui, vous avez des expériences dont vous voulez vous inspirer. Il y a des régions ou des pays où ça fonctionne mieux que chez nous ? Alors, si on regarde un petit peu sur le niveau européen, nous avons une particularité. Car nous sommes le seul pays aujourd'hui où l'assurance maladie paie les transports sans appel d'offres. Dans tous les autres pays, lorsqu'on regarde le nord de l'Europe, nous avons des appels d'offres qui ont lancé. Et en face de cela, nous avons un opérateur. Qui est FAL, pour ne pas le citer, dont on dit que cet opérateur, c'est 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est 45 000 salariés, c'est 100 millions de résultats et c'est 41 pays. En France, nous sommes 5 300 entreprises pour 49 000 salariés, avec une taille moyenne d'entreprise de 10. On imagine que si des opérateurs comme ça viennent sur notre pays, ça va un peu nous décoiffer. Si on saute la partie France et qu'on regarde dans le sud, par exemple l'Espagne, qui en 15 ans a fait cette transformation-là, aujourd'hui on s'aperçoit que ce ne sont que des appels d'offres. Et on retrouve 4 opérateurs leaders sur le plan de trucs, notamment FALC. Donc on a tout intérêt à conserver le système français, par contre le modifier, exploser nos silos, pour que de façon transversale, on puisse réussir et conserver notre système, qui quand même a été voulu par nos anciens. N'oublions pas que c'est le Conseil national de la résistance qui a souhaité notre système d'assurance maladie, basé sur l'égalité, sur la solidarité entre autres. — Merci donc de ces solutions pour pouvoir faire perdurer ce système dans des circonstances économiques et dans des conditions économiques viables. Merci. À bientôt, Thierry Schiffel. — Merci à vous. — Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501